Mon premier exposé, je l'intitule « De la morale à la vie spirituelle ». C'est une introduction qui vous permet un peu de situer certaines choses. Le deuxième exposé ira plus au fond des choses, me semble-t-il, tu vois, j'espère. Alors, ce sacrement est-il un sacrement de libération ou un sacrement d'assujettissement ? Alors, je vous propose un petit historique, mais alors ça va être extrêmement rapide, un petit historique de ce sacrement. Dans son histoire, les chrétiens ont toujours demandé pardon. Ça fait partie de la liturgie chrétienne, tout le temps. Mais ils n'ont pas toujours eu un sacrement pour ça. Le sacrement de la réconciliation, donc, a pris naissance progressivement dans l'Église. D'abord pour des fautes graves qui plaçaient la personne hors de la communion ecclésiale. Et dans les temps de persécution, c'était surtout ceux qui avaient renié le Christ pendant le temps de persécution. Ça a été le premier questionnement. Est-ce qu'après le baptême, si on a renié le Christ, est-ce qu'on peut revenir dans la communion de l'Église ? Et ça, ça a été un combat pendant les premiers siècles de l'Église, pendant les siècles de persécution. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer à la fois un temps de pénitence et un temps de réconciliation pour ces pénitents, pour ces pécheurs. Et donc, vous voyez, c'était pour des fautes graves, essentiellement des fautes théologiques, on peut dire le reniement du Christ, mais aussi pour un meurtre, un adultère, des choses comme ça. Le pénitent était réconcilié à Pâques, et le carême était un temps de pénitence. Donc il a été créé pour ça, au fond, le carême, pour être un temps de pénitence pour tous, mais particulièrement pour les pénitents qui allaient être réconciliés à Pâques. La pénitence ne durait pas que le carême, mais la pénitence, vous pouvez durer plusieurs années. Au début de l'Église, c'était strict. Et vous voyez, ça nous dit quelque chose d'intéressant sur la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne, elle tient ensemble, et c'est toujours une grande complexité pour nous, de grandes exigences. Et quand vous lisez l'Évangile, quand même, c'est assez exigeant. Si vous ne voulez pas avoir les exigences chrétiennes, ne lisez pas l'Évangile, mais quand vous lisez, vous voyez que c'est quand même très exigeant. Et en même temps, comme dirait quelqu'un, on tient une grande miséricorde. Vous voyez, c'est cela, je crois, la ligne de crête du christianisme, de grandes exigences et puis une grande miséricorde. Alors ce sacrement, donc, qui au départ, vous voyez, était vraiment pour des fautes graves, des gens qui s'étaient exclus de l'Église, petit à petit, il a été offert d'abord aux moines et ensuite à tous les chrétiens, pas seulement pour les fautes graves, mais disons pour les fautes de la vie quotidienne. Alors c'est surtout les moines irlandais qui ont développé cette façon de recevoir le pardon de Dieu que, grosso modo, nous connaissons encore aujourd'hui. Alors quelle est la richesse humaine ? C'est un deuxième point, après cette petite histoire, je vous avais annoncé qu'elle serait rapide. La deuxième chose, quelle est la richesse humaine et sociale de ce sacrement ? Eh bien, vous voyez que dès l'instant où, dans l'Église, on propose un sacrement pour pardonner les péchés, eh bien, on apprend aux gens à s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un péché, à discerner ce qui est mal et ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et donc, ce sacrement a eu une importance tout à fait considérable dans nos sociétés, on n'en prend pas toujours conscience, pour développer la responsabilité personnelle de nos actes. Et nos sociétés démocratiques, vous voyez, même si elles ne le savent pas, sont très marquées, justement, par ce sacrement qui a développé, donc, l'avènement de l'individu. Ce n'est pas seulement ce sacrement, mais il a contribué à développer l'avènement de l'individu, la découverte de la liberté, car si on pêche, c'est qu'on est libre, c'est qu'on peut choisir de ne pas pêcher. Donc, développement de l'individu, de sa liberté, de sa responsabilité. Et donc, vous voyez que c'est un sacrement de libération, pour que personne ne reste enfermé dans son péché, et ne reste enfermé dans sa culpabilité. Voilà. C'est trop rapide, mais vous voyez un peu, quand même, comment l'Église, à travers ce sacrement, a marqué la façon dont nous vivons en société. Vous voyez, ce n'est pas rien. Mais vous pensez que ça s'est fait sur des siècles, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Sacrement aussi de tous les dangers. Ça, c'est mon troisième petit point. Mais ce sacrement, il peut être aussi, et il a été aussi, détourné, dans le sens d'une même mise sur les gens. C'est un sacrement qui peut servir à développer la culpabilité plus qu'à la résoudre. C'est un sacrement qui est favorable aux abus de pouvoir, comme dirait notre pape. Et c'est vrai qu'à certaines périodes de la vie de l'Église, on a beaucoup développé la peur, la peur de la damnation. Et ce sacrement a été, a pu être, occasion d'abus de pouvoir de la part des prêtres. Vous voyez, dans des sociétés qui étaient des sociétés chrétiennes, très majoritairement, presque unanimement, vous voyez qu'il y a des mélanges, des passages de la société civile à l'Église. On attend de l'Église aussi qu'elle fasse respecter les bonnes mœurs, et pas seulement du pouvoir civil. Donc, là, des lieux, vous voyez, qui ont pu être dangereux dans l'histoire de l'Église, et peut-être certains d'entre vous ont été marqués par un certain nombre d'abus, par exemple, dans la façon d'exercer ce sacrement. Voilà. Donc, je donne les deux facettes du sacrement, comment il a été une richesse pour toute l'Église, et comment, comme toutes les choses humaines, il peut être perverti. Alors, maintenant, je passe à quelque chose de plus fondamental, c'est la distinction entre la faute et le péché, entre la morale et la vie spirituelle. Donc, c'est évidemment une fondation, là, qui est très importante, et en même temps, qui n'est pas complètement simple à distinguer, parce qu'on est souvent sur plusieurs registres. Dans notre vie, elle est rarement sur un seul registre. Elle se déploie souvent sur des registres différents. Alors, la faute et le péché. Bien, tous les hommes font des fautes. C'est-à-dire, ils transgressent la loi. Faire une faute, c'est transgresser la loi. La loi civile, la loi morale, le code de la route, tout ce que vous voudrez. Mais seuls les croyants en un Dieu personnel font des péchés. Ceux qui ne croient pas ne peuvent pas faire des péchés. Ils peuvent essayer, ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le péché concerne la relation à Dieu, et non pas la relation à la loi. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun lien entre la loi et Dieu, mais fondamentalement, c'est quand même extrêmement différent d'être en difficulté relationnelle avec quelqu'un et être en difficulté avec la loi. Ce n'est pas la même chose. Or, le péché concerne la relation du croyant avec son Dieu. Et c'est pourquoi c'est une réalité qui ne concerne que les croyants, ceux qui pensent et qui vivent une relation avec Dieu. Alors, je fais un petit détour par la morale, parce que je ne voudrais pas que vous croyez que j'élimine la morale et l'éducation morale. Après, vous pourriez me dire que je suis amoral, ça n'irait pas bien. Alors, la morale, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez tous, ce sont des règles de conduite, la morale ou l'éthique, si on veut faire un chic, on peut dire l'éthique, des règles de conduite pour éviter le mal et faire le bien. Je ne vous apprends rien. La morale, c'est le propre de l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'être humain ne se conduit pas que poussé par ses instincts, mais aussi, il a des instincts, aussi l'être humain, l'instinct de survie, par exemple, mais l'être humain se conduit aussi par sa conscience, par sa volonté. C'est parce que nous sommes capables de liberté, et qu'on peut mal en user, ou bien, c'est parce que nous sommes capables de choisir ce que nous allons faire, que nous avons besoin de règles qui nous indiquent le chemin du bien et le chemin du mal. Et c'est pour cela que l'être humain, le petit dôme, a besoin d'être éduqué. Ce n'est pas seulement se fier à ses instincts, mais il a besoin d'être éduqué pour discerner le bien et le mal. Mais ça ne suffit pas d'être éduqué aussi pour maîtriser ses pulsions mauvaises et, au contraire, orienter sa volonté vers le bien. Voilà, ça, c'est ce que fait toute éducation. Pour aider à ce discernement, parce que ce discernement entre le bien et le mal, même s'il est personnel, il n'est pas individuel, toutes les sociétés, tous les groupes humains se donnent des lois. Et nos sociétés en ont plus que toutes les autres n'en ont eu par le passé. Nous avons beaucoup de lois, beaucoup de règlements. Et avec les lois, nous avons des punitions et des récompenses. C'est ce respect de la loi, vous le savez, qui permet de vivre ensemble, de réguler la violence, d'instaurer des rapports, si possible, apaisés et enrichissants entre les humains. C'est déjà vrai dans la famille. Toute famille a ses lois. Elles ne sont pas forcément écrites sur le frigo, mais on a ses lois, on a ses heures de repas, par exemple. Il y a des familles où elles sont plus rigoureuses, des familles où elles sont plus larges, mais de toute façon, il y en a. Parce que pour vivre ensemble, nous avons besoin d'un certain nombre de lois. Donc tout cela est très important, parce que comme vous êtes éducateur, que vous soyez catéchiste ou animateur du catechuménat, évidemment, vous émargez à ce domaine de la morale. Mais pourtant, c'est un domaine qui, pour nous, éducateurs chrétiens, est insuffisant, car nous ne voulons pas vivre simplement une vie morale, mais nous voulons vivre une vie spirituelle. Et donc, comme chrétiens, donc maintenant je parle après la vie morale de la vie spirituelle, comme chrétiens, donc nous avons la chance de connaître quelque chose qui est plus profond et plus grand que la vie morale. Cette chose qui est plus profonde, donc plus le fondement, plus importante, plus grande que la vie morale, c'est la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie dans l'Esprit Saint. Bien sûr, j'aurai l'occasion d'y revenir. Quelle est cette chance ? Je la résume très rapidement, mais vous la connaissez, c'est de savoir que nous ne sommes pas ici par hasard, mais que nous venons de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous a désirés, alors je vais reprendre ça en long, en large et en travers, que nous venons de Dieu qui nous a désirés et qui nous attire vers lui. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Ça change beaucoup de choses, cela. Il y a beaucoup de nos contemporains qui n'ont pas cette vision du monde ou qui en ont des petits bouts ou qui ne savent plus ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Vous voyez, mais aujourd'hui, dans un monde qui est souvent agnostique ou athée, ou disons, ce n'est pas le monde qui est agnostique ou athée, mais où il y a beaucoup de personnes qui sont agnostiques et athées, c'est très important de voir que notre vision du monde comme chrétien est quelque chose de singulier et quelque chose qui est très important et qui nous porte et qui a porté les sociétés pendant des siècles aussi. Et si ça, ça disparaît, on va en voir les conséquences. On les voit déjà, les conséquences, par exemple, dans les débats bioéthiques. Parce que si on vient de Dieu et qu'on va vers Dieu, ça entraîne une grande richesse, un grand espoir, une grande espérance, mais ça a aussi des exigences. On ne peut pas faire n'importe quoi de notre vie. Donc, cet amour de Dieu, cette initiative de Dieu à notre égard, elle nous est révélée par la Bible et particulièrement, et je vais y insister beaucoup dans mon deuxième exposé, par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui nous révèle qui nous sommes, dans quel monde nous sommes et quelle est la relation à Dieu dans laquelle nous sommes établis. Cette chance, d'ailleurs, n'est pas seulement un savoir. Un quelqu'un qui n'est pas chrétien pourrait savoir que les chrétiens voient le monde comme ça, mais ça ne ferait pas de lui un chrétien. Ce n'est pas parce que je sais que les chrétiens disent que le monde, disons, vient de Dieu et va vers lui et est accompagné par Dieu tout au long de sa marche que je suis chrétien. Je suis chrétien si je rentre dans cette proposition, si je fais une certaine expérience, si je fais une certaine expérience de Dieu. C'est mon expérience de Dieu qui me tient dans la relation, justement, à Dieu, qui n'est pas une relation simple, ça, on va le voir, qui est quelquefois un peu mystérieuse, que je ne comprends pas toujours très bien, mais c'est cette expérience-là qui fait de moi un chrétien. Alors, comment on peut faire pour pécher ? Voilà sûrement une question que vous vous posez tous. Eh bien, vous voyez, cette chance que nous avons de connaître notre relation à Dieu, le désir de Dieu à notre égard, cette chance que nous avons nous fait aussi connaître le péché et il nous le fait connaître, bien sûr, en négatif, c'est-à-dire en refus de l'amour de Dieu qui nous est donné. Vous voyez bien que je ne peux pas refuser l'amour de Dieu si je ne l'ai pas découvert. C'est en ce sens que je dis que quand on n'est pas croyant, on ne peut pas entrer dans le péché. Le péché, je le découvre aussi comme rupture de relation, comme résistance au don de la vie qui m'est fait. Je vais le développer beaucoup dans le deuxième exposé parce qu'il me semble que c'est de cela dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Donc nous devenons pécheurs en devenant chrétiens. Si vous êtes chrétien depuis toujours, vous avez la chance d'être pécheurs aussi depuis toujours. Et notre vie spirituelle, notre vie spirituelle nous dévoile la profondeur de notre péché mais en même temps, elle nous délivre aussi de la culpabilité. Les deux choses vont en même temps. Je vais encore y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire en même temps que je découvre l'amour de Dieu, je découvre mon péché et en même temps, je découvre la miséricorde de Dieu qui me pardonne. C'est pourquoi quand on commence dans la vie spirituelle, je crois qu'on a cette idée qu'en se rapprochant de plus en plus de Dieu, en vivant de plus en plus la vie chrétienne, on deviendra de moins en moins pécheurs. Or c'est exactement le contraire qui se produit. C'est-à-dire plus je connais Dieu, plus je rentre dans son amour et plus je découvre la profondeur du péché, de ma solidarité avec le péché du monde. Mais pourquoi je peux le découvrir ? Je peux le découvrir parce que je suis devant un Dieu qui m'aime et me pardonne. Sinon je triche, bien sûr. Si je ne suis pas aimé par Dieu, si je n'ai pas découvert l'amour de Dieu, bien sûr je vais tricher, je vais faire comme si j'étais quelqu'un de bien et qui ne péchait pas. Donc vous voyez l'importance de la découverte du péché indépendamment, peut-être que le texte que vous allez travailler vous en dévoilera quelque chose. On découvre l'amour de Dieu et nécessairement en même temps et le péché et le pardon. Voilà, c'est ce qui fait un peu toute la richesse de notre vie spirituelle. Nous découvrons que nous sommes pécheurs mais nous découvrons aussi que nous pouvons être des pécheurs sereins. On n'est pas obligé d'être des pécheurs anxieux. Et si on est des pécheurs anxieux, l'anxiété est peut-être le signe du péché plus que de la vertu. Voilà. Amen. Premier exposé, je ne vais pas dépasser mon temps. Le second, ça va être un peu plus compliqué pour le second. Je ne vais pas dépasser mon temps. Merci. 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 Merci.